Le 27, 28 et 29 janvier, au Liberté, il y aura la quatrième édition du Festival Numérique. Cette année, on explore les frontières entre la réalité sensible et la réalité virtuelle. On aura une installation dans le hall du Phonothélium, un arbre interactif qui fait un peu de bruit. Je m'appelle Grégory Lasser, je suis artiste plasticien et je travaille avec ma compagne, à Naïs Meddenox et nous travaillons sous le nom de Cénocosme, nous sommes un couple d'artistes. Je suis ici pour exposer une oeuvre qui s'appelle Phonothélium. Il s'agit d'un arbuste, mais cet arbuste a une particularité, c'est que quand on le caresse, il émet des sons. Et ces sons vont évoluer en fonction de l'énergie électrostatique que je vais proposer avec mon corps. C'est une oeuvre interactive, c'est une hybridation possible entre éléments naturels et éléments technologiques. Il y aura également de la réalité virtuelle. En salle Fagnardin, vous serez installé sur des fauteuils avec des grosses lunettes et des casques et vous serez immergé dans des scénarios de réalité virtuelle. Et il y aura également dans le hall plusieurs événements, notamment un concert pédagogique sur les musiques électroniques et dans la foulée, un DJ set. Et il y aura également des installations vidéo de Jean Louforat et un petit atelier binaural où vous pourrez vous installer dans des fauteuils tranquillement en écoutant du son en trois dimensions de la plateforme Nouveaux Son de Radio France. Sous-titrage Société Radio-Canada